salut à tous ici adrien aujourd'hui on est le jeudi 28 janvier 2021 et dans cette vidéo on va parler de la fedora silver blue et oui puisque depuis de nombreux mois vous me demandez de temps en temps régulièrement si c'est possible de faire une petite introduction à fedora silver blue et bien c'est ce qu'on va voir ensemble donc rapidement je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo fedora silver blue c'est une édition qui suit la même numérotation que la fedora workstation traditionnelle 1 31 32 33 bientôt 34 mais qui fonctionne un petit peu de manière différente donc la fedora workstation comme une debian ubuntu ou autre système peu importe fonctionne de telle manière que votre système quand vous souhaitez installer un logiciel vous lancez la commande du gestionnaire du logiciel il s'installe il est disponible vous les modifiez des configurations bon ça se fait tout instantanément ici fedora silver blue est géré avec le projet rpm os3 ça veut dire que en fait vous avez en quelque sorte un système de base qui est en lecture seul toute modification ajout suppression de logiciel via rpm os3 et donc si je dis ajout suppression de logiciel ça inclut évidemment les mises à jour et les mises à niveau de version en version du système et bien pour que ce soit pris en compte ça se fait au redémarrage de la machine ça fonctionne de la même manière que guide si vous avez déjà poussé un petit peu de code sur github github ou github par exemple vous faites des ajouts dans votre code vous faites un commit et puis vous push vous pousser la modif sur le dépôt github et bien avec fedora silver blue ça fonctionne de la même manière vous demandez l'ajout ou suppression de logiciel mises à jour il ya un commit du système qui est fait et puis pour push de pour appliquer les modifications il faut redémarrer son système l'idée qui se cache derrière c'est d'avoir un système en lecture seul permet d'avoir un système incassable et inaltérable quand il est en train de fonctionner ainsi si vous mettez à jour votre distribution je parle pas du concept silver blue un d'une distribution classique que vous avez une grosse mise à jour et que à ce moment là vous avez une coupure de courant et paf votre système il s'arrête et bien il peut être dans un état un peu instable voire la moitié du système est installé bon c'est pas terrible ici mais c'est juste l'état du système qui n'est pas bon mais vous pouvez toujours démarrer sur le système de base et ainsi si vous enlevez des logiciels si vous supprimez des composants puis que vous dites mince j'ai fait une bêtise et bien vous avez la possibilité de revenir à l'état précédent rapidement et s'en casse et c'est assez facile donc on a quelque chose de très flexible même si l'ajout d'un logiciel va être contraignant parce que on va être nécessairement être obligé de redémarrer son système alors évidemment pour des logiciels ça peut poser un souci vous voulez un nouveau soft hop vous l'installez vous dites ah ben s'il faut redémarrer donc ça le redémarrage c'est pour mise à jour mise à niveau ajout suppression de programmes qui sont dans la base du système mais les applications graphiques elles sont livrés sous forme de flat pack donc ces flat pack ils sont indépendants de la base du système sont des applications universelles qui sont dans des conteneurs donc celle ci si vous les installez et puis que vous faites une mise à jour revenez à l'état précédent haut vous les retrouvez toujours sur votre système puisque tout ce qui va être application flat pack va dépendre de frameworks bibliothèques si vous voulez qui sont installés aussi sous forme de flat pack donc ils sont complètement indépendants des logiciels installés sur le système donc on a des logiciels graphiques qu'on va pouvoir manipuler comme on le souhaite et puis après même si la base est le cas si on souhaite passer sur une version plus récente plus ancienne ou autre ce sera indépendant des logiciels graphiques qu'on aura installés sous forme de flat pack donc je vous mettrai le lien ici qui récapitule tout en anglais comment ça fonctionne tout ça et on va voir en pratique quelques commandes de base pour gérer notre système fedora silverblue donc ici on à l'obs je vais mettre ça donc je vous ai installé la fedora silverblue 32 la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo c'est la version 33 comme ça on va voir aussi comment se passe la mise à niveau de notre système donc là quand on arrive sur l'écran de connexion et qu'on est connecté bon bah on n'a pas l'impression d'être sur une fedora silverblue un truc différent je vous lance firefox ici je vous lance le gestionnaire de fichiers on peut aller dans les paramètres ici vous voyez on a une fedora classique sauf que sauf que sauf que ici on voit écrit fedora 32.1.6 silverblue donc là je viens d'installer avec le cd on a donc la version 32.1.6 et après plus vous mettez à jour votre système plus vous avez une version qui comporte la date au format anglais vous savez donc là on aura 2021 0 1 28 avec un numéro de révision si on fait plusieurs mises à jour suivant dans la même journée donc pour installer des logiciels ici on a un gnom logiciel qui va gérer les flatpacks pour faire les mises à jour on a la gestion des mises à jour nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est de manipuler en ligne de commande pour apprendre le fonctionnement de notre fedora silverblue donc première chose on a dit tout à l'heure que notre système était géré avec rpm os3 donc la commande basique c'est rpm os3 qu'on va utiliser donc voyez ici il y a plein d'options à rpm os3 ici et on va avoir pour chacune des options des sous options donc là si je vous appelle rpm os3 status on va voir le statut de notre système donc ici on a la petite pastille en face de os3 ici donc on voit qu'on est sur un système qui est dans le dans la référence fedora et on utilise cette branche là donc fedora 32 en x86 64 silverblue juste avant d'enregistrer cette vidéo j'ai installé l'utilitaire iftop avec os3 histoire d'avoir un logiciel et surtout de vous montrer qu'il y a ici la possibilité de revenir à l'étape d'avant avec mais mon système fedora 32 mais sans iftop donc ça ce sera l'opération de rollback on va le voir juste après donc là si je vous fais un petit sudo iftop mon logiciel iftop il est là il est fonctionnel htop est introuvable sur la machine donc comment installer le logiciel htop sudo rpm os3 install htop donc là on va installer htop vous voyez on a des opérations supplémentaires donc on n'utilise pas la commande dnf on a des opérations supplémentaires il va récupérer htop ici et il va l'incorporer à notre système de base ici il nous fait le commit et donc pour prendre en compte le bon fonctionnement on va être amené à redémarrer donc là je vous montre bien on a modifié la base du système qui est fedora silverblue et donc vu qu'on a fait cette modif on a un commit qui est réalisé et donc là si je vous lance le htop vous voyez mon système il est en lecture seule donc je n'ai pas la possibilité d'avoir htop il faut que je redémarre ici pour bénéficier de la version 3.05 de htop donc là je vous montre le fonctionnement ici et donc on va redémarrer sur notre fedora et cette fois ci dans son système de base l'utilitaire htop est inclus donc je vais repartir ici pour bénéficier du plein écran ok donc là je vous relance à nouveau le terminal je vous fais le rpmos tree status donc là cette fois ci qu'est ce qu'on va voir d'affiché donc on est sur cette branche là toujours et la petite pastille ici et que dans les paquets inclus dans notre base on a htop 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 et avant on était avec juste htop donc si je vous fais le htop cette fois ci mon système dispose de l'outil htop imaginons j'installe des trucs et je me rends compte que mon système il est un peu dans un état bizarroïde comment je fais l'opération de rollback ? ça veut dire comment je reviens à l'état précédent facile sudo rpmos tree rollback cette seule opération va nous faire revenir à l'état précédent quel que soit l'état précédent ça veut dire que ici bon c'est juste la suppression de htop donc ici on voit le résumé removed htop je fais un reboot vous allez voir que htop il n'est plus disponible mais ce rollback si on a mis à jour notre si on a mis à jour notre notre système et qu'on a des dysfonctionnements si on a mis à niveau de la version 32 vers 33 qu'on a un dysfonctionnement ou autre on revient à l'état d'avant donc s'il y a eu beaucoup 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 de modifications bah c'est pas grave toutes ces modifications sont annulées et vous avez vu le grub il y avait 4 entrées puisque ce sont les 4 possibilités de redémarrer sur les 4 instantanées sur les 4 commits qu'on a eu au préalable donc là vu que je suis revenu à l'état qui n'avait pas htop si je vous fais htop il n'est plus là et si je vous fais le rpmos tree status regardez ça c'est très intéressant on est sur notre base ici la pastille est toujours là sans htop mais si on effectue l'opération de rollback donc on fait le rollback du rollback on revient là où on était et donc on va revenir avec notre état où on avait htop voilà donc ça veut dire que si on s'est trompé dans le rollback on peut faire le rollback du rollback et on revient à l'état où on était si je souhaite enlever iftop maintenant parce qu'on a vu l'ajout d'un paquet on a vu le rollback mais si on veut enlever juste un paquet sudo rpmos tree remove et on met le nom du paquet iftop donc là il va m'enlever iftop et comme d'habitude il me fait un commit il me fait le commit et on va être amené à redémarrer ok donc là je vais redémarrer et vous allez voir que mon iftop il va avoir disparu ce qu'on va faire on va installer un flatpack et je vais vous montrer que les flatpack ne sont pas concernés par le rollback du système puisque le flatpack est complètement indépendant c'est pas un paquet de base à notre système donc là hop je repasse en plein écran je reviens dans mon terminal et si je vous fais cette fois-ci un sudo iftop regardez hop commande introuvable mon outil il est plus là si je vous refais un rpmos tree status on voit quoi on voit que je n'ai plus de paquet additionnel et que avant j'avais iftop donc ce que je vais faire je vais faire un petit flatpack install install libreoffice j'installe libreoffice ok donc ici ici je vous montre bien je n'ai pas libreoffice sur mon système c'est l'install avec l'image de base de Fedora Silverblue32 que j'ai faite ici donc là il n'y a pas libreoffice c'est un flatpack donc ici c'est une application conteneurisée dont les permissions sont les suivantes l'accès au réseau l'accès au son l'accès à Wayland l'accès à X11 l'accès à Dbus au fichier donc conteneurisé mais avec quelques avec quelques autorisations quand même évidemment pour accéder à nos documents et donc vous voyez il nous installe la plateforme de base Fedora Project sous forme de flatpack aussi ça c'est le framework ici et donc mon libreoffice qui est un gros bébé quand même il est installé hop maintenant si je vais bah voilà c'est apparu ici hop je vous lance libreoffice on l'a à notre disposition donc si je veux installer un autre flatpack je peux installer un autre flatpack par exemple VLC je ne sais pas si il n'y a pas VLC qu'est-ce qu'on peut installer comme application je ne sais pas flatpack list ça c'est ce qui est déjà installé je ne sais plus comment on fait pour rechercher avec les flatpack flatpack install caden live on n'a pas bon on peut installer flathub ici le système il n'a vraiment que les flatpack de chez Fedora donc il n'y a peut-être pas grand chose et j'ai un petit trou de mémoire sur la recherche flatpack search rien du tout est-ce que je peux chercher des trucs non je ne sais plus comment on fait pas grave ce n'est pas trop la question ici la question ça va être de faire quoi de faire un rollback donc je vous reprends ici rpmos3 status on n'a aucun logiciel additionnel je fais mon sudo rpmos3 rollback donc là je reviens à l'état précédent où j'avais iftop donc juste avant que je vous montre comment désinstaller iftop mais quand iftop était installé je n'avais pas LibreOffice et vous allez voir que LibreOffice il est toujours là il est toujours là parce que c'est un flatpack ce n'est pas un paquet qui fait partie du système de base j'entends par là du système de base donc je reviens ici hop donc là j'ai bien fait l'opération de rollback donc de revenir à l'état précédent hop donc là si je vous relance le terminal sudo iftop yes iftop est de retour et mon LibreOffice il est toujours là donc ça c'est fabuleux donc les flatpack ne sont pas concernés par la gestion des paquets sous RPMOS3 voilà donc ça c'est ok maintenant si je veux faire si je veux faire une mise à jour de mon système alors option facile on va dans logiciel et puis on fait mise à jour et on fait les mises à jour bon en ligne de commande sudo RPMOS3 upgrade donc grosso modo on retrouve les mêmes les mêmes commandes avec RPMOS3 qu'on a avec DNF DNF install DNF remove DNF upgrade on va pas trop s'y perdre au final de la même manière quand on fait une mise à jour il y a des paquets qui s'installent et il y a des paquets qui se suppriment donc vous l'avez compris il nous fait un petit commit et quand on démarre on va démarrer sur la nouvelle version du système et on aura le bénéfice de cette mise à jour uniquement après le reboot donc là vous voyez on a le résultat de cette mise à jour donc dans cette mise à jour vous voyez il s'est passé beaucoup de choses dans cette mise à jour hop voilà tout ça ça a été mis à jour ces paquets ont été mis à jour ok upgraded network manager ok il y a des composants de GNOME qui sont mis à jour vous voyez version 3.36.0 3.36.1 ok il y a des paquets qui ont été installés des paquets qui ont été supprimés et donc si je vous fais un petit système CTL reboot on va redémarrer sur notre système qui est à jour et s'il y a eu un petit problème durant la mise à jour et bien on peut faire le rollback si c'est instable on fait le rollback ou on démarre sur une autre entrée du grub que vous avez vu tout à l'heure et on revient sur l'état précédent c'est magique donc vu que cette fois-ci on n'est plus sur l'image de base du système qui a été installé avec l'image ISO que j'ai téléchargée on va voir que la version de Fedora cette fois-ci c'est plus version 32.1 pas quelque chose avec le RPMOS3 status je vois le plus gros mais on va voir cette fois-ci vous voyez avec la date de mise à jour donc là 2021 01 28.0 et puis si on fait une deuxième mise à jour on aura .1, .2, .3 etc donc là on a notre système à jour on a conservé iftop évidemment dans notre installation et on a conservé notre libre office ok donc là c'est pour la partie install suppression de logiciel via RPMOS3 et puis bon bah flatpack ça se fait avec flatpack évidemment maintenant si on souhaite par exemple se dire bah tiens je veux passer à la version 33 parce que là on est à la version 32 la version 33 elle est sortie on va utiliser la commande OS3 tout court donc la commande OS3 tout court elle a tout un tas d'options aussi donc là c'est la sous-couche à RPMOS3 et donc OS3 va nous permettre elle de gérer les refs donc les références ici donc je vous fais le OS3 refs ici et donc cette commande RPM enfin OS3 refs nous montre les logiciels qui sont installés avec les différentes références donc là on a RPMOS3 iftop on a notre paquet et on a notre référence actuelle Fedora 32 donc si on veut voir toutes les références distantes disponibles remote refs et là il nous dit tu veux lesquelles s'il te plaît de distantes donc là nous on va aller voir celles qui concernent la référence Fedora Fedora je voulais faire copier-coller je me suis loupé refs Fedora je vais écrire et donc là il nous liste toutes les références en ligne de Fedora donc ici nous on est sur celle-là la Fedora 32 x86 64 et donc si on souhaite mettre à niveau notre Fedora et bien il suffit d'aller sur le profil référence Fedora 33 x86 64 silver blue comment faire ça et bien avec sudo rpm os3 cette fois-ci on revient avec rpm os3 et on utilise la commande rebase donc rebase permet de rebaser notre système sur une autre référence donc là on lui dit je veux la référence Fedora 33 x86 64 silver blue je mets le mot de passe qui va bien et donc là qu'est-ce qui se passe et bien il va me changer la base de mon système et on va passer de 32 à 33 et donc ça consiste en une mise à niveau de notre système et certes on met à niveau notre système mais vous savez mon libre-office qui est en flatpack lui il ne va pas bouger il est sous forme de flatpack il est là il reste là et il ne bouge pas donc le temps que la mise à jour se déroule et on verra après qu'on sera en version 33 je pourrais vous montrer avec l'interface graphique donc là je vous montre bien ici qu'on est bien en version 32 juste histoire que vous compreniez le temps du téléchargement comment ça fonctionne tout ça si je vous fais la petite commande mount vous savez pour voir les systèmes de fichiers qui sont montés notre route notre racine elle est montée ici en readwrite donc elle est en lecture écriture par contre le slash usr qui contient usr bin les programmes usr lib et librairie il est en lecture seule donc là on a bien un usr qui est bien protégé qui est en lecture seule de ce côté là alors évidemment on a des choses qui sont en lecture écriture par exemple var var c'est en lecture écriture puisque dedans on a les flatpack on a surtout varlog donc varlog c'est quand même important que ce soit en lecture écriture puisque les logs ils s'écrivent quand même sur le système si on a un varlog en lecture seule ben les logs on les a jamais et puis on a évidemment le home qui doit se balader par là les dossiers de notre utilisateur ils sont en lecture écriture alors vu que j'ai fait une install avec le partitionnant de base le home il est dans la racine je vais regarder il est dans la racine donc on l'a en lecture écriture et vous voyez l'ensemble de mon système ici Fedora root il est sur un point de montage 6 root donc ça change un petit peu de comment c'est fait d'habitude et notre 6 root vous voyez il est ici en lecture écriture TMP bien sûr donc là il est en train de télécharger je vous accélère la vidéo et je vous reprends une fois que c'est terminé mais là si par exemple pendant la mise à niveau on s'amusait à se dire bah tiens je fais un petit reset de la machine virtuelle ben même si notre système il est à moitié à jour à moitié pas à jour ben c'est pas grave puisqu'on a la possibilité de démarrer sur un commit qui a un état stable de notre système donc là on a aucun risque si on a un souci on peut revenir à l'état précédent sans aucun problème donc là je vous accélère la vidéo parce que c'est un peu long à télécharger et puis je vous reprends une fois qu'on est prêt au reboot pour voir que finalement on est sur Fedora 33 voilà donc finalement la mise à niveau elle est assez rapide puisqu'il n'y a pas tout un tas d'opérations à effectuer sur le système c'est fait un endroit et après on a juste à rebooter sur cet endroit en question et donc là on va voir qu'on est directement en Fedora 33 si j'avais réinitialisé la machine virtuelle je pouvais démarrer sur un état fonctionnel ici donc en plus on gagne du temps sur la mise à niveau et on va voir que mon libre-fils est toujours là évidemment hop je vais faire comme ça voilà je vais regarder un truc juste avant hop tac ok donc là je vais vous mettre paramètres voilà donc on est en Fedora 33 donc version 2021-0128 ok normal mais on est en Fedora 23 on a le fond d'écran de Fedora 23 on a toujours notre système qui est là on a toujours notre libre-office sous forme de flatpack qui est là ok donc là il n'y a pas de soucis de ce côté là et je vais vous montrer que ça fonctionne toujours très bien on va essayer de faire un flatpack je vous mets en plus gros search en attendant j'ai cherché sur le côté sur l'autre écran comment on faisait une recherche et ce qui était de dispo chez Fedora hop là donc je vous installe un Gimp ici donc là il m'installe effectivement la plateforme de la branche Fedora 33 le temps que le flatpack s'installe si je vous fais un RPMOS3 status on voit qu'on est sur la petite pastille ici de la référence Fedora 33 avec toujours notre iftop qui est installé à la main mais si on souhaite revenir à la Fedora 32 parce qu'il y a un truc qui fonctionne pas correctement et bien on a juste fait un RPMOS3 rollback et on revient sur la version 32 et ça c'est magique on va attendre que Gimp ils soient installés ok regardez je vous montre ici donc Gimp apparaît on a Gimp qui est disponible ici on commence à utiliser des applications on se rend compte que ah bah mince attendez je vais même faire un truc comme ça préférence ce que j'aime pas ce thème par défaut de Gimp c'est affreux hop et y'a si voilà donc là j'ai mon Gimp qui a été installé sous Fedora 33 puis je veux dire mince ma Fedora 33 elle marche pas bien et bien sudo sudo RPMOS3 rollback et regardez c'est ça la magie de Fedora runwide c'est que cette fois-ci on est sur Fedora 33 je vous montre on est sur Fedora 33 le temps qu'il m'applique les modifs Fedora 33 j'ai un problème avec Fedora 33 je veux revenir à l'état fonctionnel précédent j'ai fait mon sudo RPMOS3 rollback je reviens avec tous mes paquets en version FC32 vous avez vu ça a pris même pas 15-20 secondes je redémarre et je redémarre sur Fedora 32 mais mon Gimp que j'ai installé sous Fedora 33 il est toujours disponible puisque c'est un flat pack et il n'est pas impacté ce n'est pas un logiciel qui fait partie de la base puisqu'il n'a pas été installé avec RPMOS3 donc là j'ai re le fond d'écran de Fedora 32 je suis revenu sur Fedora 32 j'ai toujours mon libre-office j'ai toujours mon Gimp il est toujours là et voilà et bien sûr si je vous lance mon iftop il est toujours là celui d'où iftop il est toujours là il n'y a pas de problème donc voilà quelques manipulations que je voulais quand même vous montrer à travers cette vidéo et Fedora j'allais dire Rewide Fedora Silverblue ok j'espère que cette vidéo elle vous a plu je vous fais un petit euro d'attache qui va bien pour que vous puissiez sauter à chacune des étapes qu'on a vu ensemble en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu je ne compte pas spécialement faire de partie 2 de Fedora Silverblue puisque si on voulait aller un petit peu plus loin on pourrait ajouter le dépôt FlatHub mais ça c'est les commandes classiques comme sur une Fedora normale donc il n'y a rien d'extraordinaire à dire de plus si vous voulez approfondir cette distribution ce concept qui est Fedora Silverblue vous pouvez le faire tranquillement en lisant la documentation je voulais juste vous faire un petit aperçu ici de ce qui était possible et du mécanisme de fonctionnement de Silverblue après c'est un pari sur lequel Fedora a misé quelque chose pour essayer de révolutionner l'usage des systèmes d'exploitation est-ce que ça marche est-ce que ça marchera ou est-ce que ça marchera pas on verra mais en tout cas le pari est lancé par Fedora à vous de vous faire votre propre avis en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao